Fini l'aventure de la République démocratique du Congo dans cette deuxième édition du CHAN. L'équipe tenante du titre a été écartée de la course par la Tunisie. Et pourtant, c'est sous le chapeau des roues que démarre cette rencontre avec une descente dangereuse des Léopards après 45 secondes du coup d'envoi. Même si cette première période a été éterne, elle a été éclairée tout de même par quelques opportunités, notamment à la dixième minute avec la frappe de Kalutuka, contrée par le gardien tunisien. Puis à la vingt-septième minute, avec cette sortie manquée de Robert Hidiaba. Et l'occasion franche de retrouver le chemin défilé pour les Léopards pourrait arriver à la trente-huitième minute où Patoukabangou fauchait en pleine surface. L'arbitre de la partie n'a pas ronché. Le score vierge a séparé les vendeaux acteurs. Au retour de Vessières, la République démocratique du Congo semble démarrer avec une nette détermination. Mais son souffle a été coupé à la cinquantième minute par l'ouverture du score. Des aigles de Carthage ou d'Aouiadi, d'un effort personnel, profitant de l'hésitation de la défense des Léopards, bat Robert Kidiaba. La réaction de la République démocratique du Congo arrive six minutes plus tard sur ce coufran de Patoukabangou, joué en deux temps. Kasongongandou trouve la transversale. Confondant vitesse et précipitation, les anciens champions du Chien ont failli encaisser le deuxième but à la 68e minute et à la 72e minute. Toujours en cours des solutions et pour y remédier, Santos Moutoubile, le sélectionneur principal des Léopards, pense faire l'essentiel. Monte son pion stratégique à l'attaque. Gladys Bokessé, défenseur de ces six dernières années, en lieu place des Deokandas. Rien ne sera matérialisé pour les Léopards qui payent le fruit de la désorganisation et de l'improvisation. Et pour jubiler leur qualification, le Kidi Boké a été la danse des aigles de Carthage. Gabba, espérons que ça ne met pas trop en colère en tout cas.